Il y a encore un mystère sur ce tableau-là. En fait, plusieurs mystères. C'est une vraie chasse au trésor. On dirait que des symboles secrets. C'était un symbole maçonnique. Qu'est-ce que ce symbole fait ici? Dans une église catholique. Oui. Des symboles cachés dans une chapelle du Vieux-Québec. Un langage secret qui révèle un mystère étonnant. Une énigme à résoudre pour découvrir la vérité. Non, ce n'est pas le scénario d'un roman à succès, mais la réalité d'un lieu sacré, la chapelle des Ursulines. Mais quels sont ces symboles énigmatiques? Que nous disent-ils sur des réalités invisibles? Êtes-vous prêt à les décrypter? Alors suivez-nous dans ce reportage passionnant et découvrez les secrets de la chapelle des Ursulines de Québec. Ah ben voilà nos chercheurs de mystère. Bonjour Jeanne. Bonjour Geneviève. Merci de nous accueillir dans cette magnifique chapelle. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Viens voir. Tu vois, toutes les statues ici ont été faites par un parent d'élève. Parce qu'ici on est d'abord dans un monastère où l'enseignement était la mission principale des sœurs Ursulines. Elles sont arrivées en 1639 pour enseigner aux jeunes filles. Donc, plus tard, on parle de l'année 1723. Un sculpteur qui s'appelait Levasseur, dont les trois filles étaient élèves chez les Ursulines, a fait tout le décor que tu as devant les yeux. Mais ce n'est pas lui qui a fait la peinture et la dorure. C'est les religieuses elles-mêmes qui ont appliqué à la feuille d'or chaque élément de ce décor. Un travail de moine, un travail de religieuse, de monial, patience et... Mais on parlait de sens et de mystère. Mais ce n'est pas gratuit toute cette dorure. Elle est faite pour créer l'émotion que tu as eue quand tu es rentrée. Cet ébahissement, j'allais dire. Oui, c'est ça. Cet émerveillement. Parce qu'elles veulent, par la beauté, nous faire toucher à ce qu'est Dieu. Donc, tu vois déjà, rien que le fait que ce soit beau, il y a déjà un secret derrière. Il y a déjà un sens. C'est vrai que ça crée un effet wow, je vais dire, comme on dit aujourd'hui. Mais, je regarde ça, puis il y a comme des lettres, on dirait qu'il y a des symboles secrets. On parlait de mystère tout à l'heure. Puis, j'ai un ami qui m'a dit que IHS, je le vois là, il me disait que c'était un symbole maçonnique. Maçonnique, écoute bien ça, qui représente le I pour Jéhovah, le H pour l'initial d'Iram, qui était l'architecte du temple de Salomon, et le S pour Stolkine, un ancien maître maçon. Qu'est-ce que ce symbole fait ici? Dans une église catholique. Oui. Disons que plusieurs personnes ont pu interpréter les choses de façon des fois très complexe. Et surprenante. Et surprenante, mais je vais te dire, c'est tellement plus simple. OK. Ce sont les trois premières lettres du prénom de Jésus en grec. A, A, A. D'accord. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Direct. Au fond, c'est Jéz. Jésus. Jésus. Jéz. C'est son surnom. OK. Donc, on parle toujours de Jésus. Tu verras que tous les éléments du décor nous ramènent vers ce mystère-là du verbe incarné. Tout, tout, tout nous parle de l'amour de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Tout ce que tu vois autour de toi. Le fameux tableau mystérieux. En fait, ce tableau, c'est l'évangile de Luc. C'est l'évangile de Noël, en fait. Et on voit la présentation de Jésus aux bergers qui viennent se recueillir parce qu'ils ont entendu les anges qu'on voit au-dessus. Justement, c'est beau comment Marie, on dirait, lève le voile un peu. Lève le voile. Tu y es, Geneviève. Lève le voile. Depuis que tu arrives, on parle de mystère. Eh bien, le mystère chrétien, le mystère de notre foi, ce n'est pas un mystère qui est réservé à une élite et qui ne peut jamais se comprendre. C'est un mystère que l'on découvre, qui nous est montré, puis que l'on découvre au fur et à mesure de notre foi. Regarde, il y a une première lecture. Je me déplace pour qu'on voit bien. Les bergers arrivent avec des cadeaux. Quoi de plus naturel ? Ils viennent voir un enfant. Ils lui offrent des cadeaux, un panier de fruits et... Des bergers. Un agneau. Un agneau. Un agneau. Ce sont des bergers. C'est tout à fait naturel. Donc ça, c'est la première lecture quand tu découvres l'évangile de Luc. Mais quand tu avances dans la foi et que tu connais de mieux en mieux la Bible, tu connais le premier livre de la Bible, le premier livre de la Genèse, et ce panier de fruits, d'un seul coup, il prend un autre sens. Oui, on pense à la pomme. La pomme. La pomme du jardin d'Éden. La pomme. Le fruit. Ce n'est pas forcément une pomme, mais en tout cas le fruit défendu, qu'on représente souvent par une pomme. Donc d'un seul coup, le petit enfant qui nous est dévoilé par Marie, on nous le présente comme le nouvel Adam. D'un seul coup, Jésus est le nouvel Adam qui est venu sauver le monde de son péché. Et comment est-ce qu'il est venu sauver le monde ? Avec l'agneau. L'agneau mystique. Dans certains tableaux du Moyen-Âge, on voit même représenter Adam et Ève. Et on voit même représenter quelquefois l'agneau avec une auréole. Donc c'est vraiment le symbole de l'agneau sauveur qu'on retrouve ici dans le livre de l'Apocalypse. On le retrouve juste en dessous sur le livre aux sept sauts qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. On le retrouve tout là-haut avec Agneau, Déi écrit. Donc c'est vraiment l'incarnation qui nous est montrée par un tableau tout simple qui représente l'Évangile de Noël. Tu nous parles depuis tout à l'heure que tous les symboles nous pointent vers l'incarnation. L'incarnation, Marie de l'incarnation. Marie de l'incarnation. Ça a sûrement un lien quelque part. Ça a sûrement un lien. C'est la fondatrice du monastère ici. C'est la première Ursuline à être venue au Québec. Et elle a pris ce nom de l'incarnation à cause de son amour pour le suradorable Verbe incarné, comme elle le dit. Le Verbe incarné, c'est une façon symbolique et mystérieuse de parler de Jésus. Voilà, il est partout. Il est partout. Il laisse sa trace partout ici. Et je vais te montrer comment il laisse sa trace aussi dans le cœur des Premières Nations, dans le cœur des jeunes filles qui étaient les élèves de Sainte-Marie de l'incarnation et de ses compagnes. Allons-y. C'est tout là-bas au fond. On retraverse. Il y a tellement de tableaux ici. Oui, puis le tableau que je vais te montrer, c'est un des plus petits et pourtant c'est un des plus précieux. Parce qu'imagine-toi que c'est un des premiers tableaux qui a été peint au Québec par le frère Luc qui était un récollet, donc qui habitait tout proche d'ici. Et il a offert ce tableau aux Ursulines parce que ce tableau que nous appelons la Sainte-Famille à la Huronne parle du travail des Ursulines, comme je te le disais. Donc la Huronne, en fait une Huronne-Wendat, est à genoux au pied de la Sainte-Famille. On y revient, hein ? On y vient, on y vient. La Sainte-Famille qui est au centre parce que Saint-Joseph, que tu vois à l'arrière, est le patron du monastère et le patron de l'école. Et depuis, c'est même devenu le patron du Canada. Aussi. Ce n'est pas rien. Donc la petite Wendat a autour de sa ceinture une médaille. Un gros médaillon, là. Qui signifie qu'elle vient d'être baptisée. Donc c'est une nouvelle chrétienne. Et regarde, l'enfant Jésus est en train de la bénir. Alors, il fait ce geste-là qu'on voit quelquefois faire par un prêtre ou par un ecclésiastique. Il doit avoir des choses secrètes là-dedans aussi. Il y a quelque chose de secret là-dedans. Le symbole, en fait, Jésus est en train de dire qui il est. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et il appartient à la Trinité. Un, deux, trois. Et donc, il bénit l'enfant. Donc on voit Saint-Joseph qui, avec sa main, va chercher la jeune fille. Oui, c'est très tendre. Oui, c'est comme protecteur. Et on voit que dans l'autre main, il tient le lys qui représente la pureté de la Vierge Marie dont il a pris soin. Et en arrière-plan, la montagne. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? On dirait le Cap-Blanc, là, le Québec, là. Exactement. C'est la montagne de Québec. Donc on voit l'importance de ce tableau. C'est vraiment un tableau qui est fait pour nous. De chez nous. De chez nous. Oui, c'est magnifique. Je pense que tu as un outil à nous proposer pour décrypter tous les symboles de cette magnifique chapelle. Tout à fait. Des heures de plaisir. Oui, sûrement. Ici, nous avons les symboles spirituels de la chapelle des Ursulines de Québec. Et on peut retrouver ça sur notre site internet. Le télécharger. Il y a deux versions. Une version qu'on peut avoir sur le téléphone. et une autre version que l'on peut avoir imprimable. C'est-à-dire pour reconstituer un livre comme celui-là. Puisque ce qui est sympa... Sinon, on l'a ici en entrant. Oui, vous l'avez ici en entrant dans la chapelle. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous l'avez sur le site internet ou que vous le téléchargez sur votre téléphone, vous pouvez ensuite passer d'une catégorie à l'autre. Par exemple, toi, ce qui t'intéresse, c'est les anges de la passion. Alors, tu cliques sur les anges de la passion et là, tu te retrouves à la bonne page. De l'autre côté, vous avez naturellement le tombeau de notre chère fondatrice Sainte-Marie de l'Incarnation et la chapelle intérieure, la chapelle des Sœurs, qui a été fermée pendant de nombreux mois. Elle vient juste de réouvrir. Elle vient juste de réouvrir. Et elle est splendide. Il y a des dorures qui ont été refaites. Il y a toute une visite intérieure qui peut se faire avec des commentaires donnés par les guides. du pôle culturel des Ursulines de Québec. Donc, c'est vraiment une expérience qui vaut le coup. Et juste ici, de voir cette dorure qui est le cadeau précieux de nos Ursulines pour nous faire découvrir cette expérience spirituelle à travers la beauté. Tu sais que la chapelle a été entièrement rénovée pour des milliers de dollars au moment même où elles ont décidé de déménager. Donc, ce n'est pas pour elles qu'elles l'ont fait. C'est vraiment pour nous. Pour nous, pour la population. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada